Chers amis, mon intention est de vous présenter la personne de Mgr Lefebvre. Drodzy przyjaciele, jest moją intencją przedstawić wam osoba naszego zaburzycele, naszego bratstwa. Je présenterai la personne de Mgr Lefebvre parce qu'une doctrine s'incarne dans une personne. Ja przedstawiam osobę arcybiskupa Lefebvre, ponieważ nauka, nauczanie, wcieli się w osobie. Mgr Lefebvre a reçu la vocation sacerdotale très jeune. Arcybiskup Lefebvre otrzymał święcenie kapłańskie bardzo młode. C'était pendant la guerre. To było podczas wojny. En 1915. Le jeune Marcel Lefebvre allait chaque jour servir la messe, au péril, non pas de sa vie, mais d'être maltraité par les troupes d'occupation en France. Przepraszam, to był początek jego święceń, jego połowanie kapłańskie, które właściwie rozpoczął w 1915 roku, podczas pierwszej wojny światowej, podczas której on, narażając swe życie, podczas wojny szedł jednak codziennie do kościoła, aby tam służyć tą mszy świętą, tą mszy świętej. Dieu a récompensé son courage en l'appelant au sacerdot. Pan Bóg wynagrodził jego wielką odwagę i dał mu za to połowanie kapłańskie. Mając 17 lat, on wstąpił do seminarium duchowe, francuskie seminarium w Rzymie, Santa Chiara. Są la direktion des Pères du Saint-Esprit, en particulier du Père Lefloc. I to było pod kierownictwem ojców Ducha Świętego, a zwłaszcza ojca Lefloc. Ile reçoivent, tous ces seminaristes reçoivent, la doctrine de la royauté sociale de Jésus-Christ. Czy seminariści tam otrzymali szczególnie doktrynę, naukę o społecznym królowaniu Pana Jésus-Christ? C'est-à-dire que le sacerdos ne consiste pas seulement à convertir les âmes individuelles, mais à faire regner Jésus-Christ dans la société. To znaczy, kapłaństwo nie polega tylko na uświęceniu poszczególnych dusz, lecz również na staraniu, aby Pana Jésus-Christ królował w społeczeństwie. Et que le Christ ne règne pas seulement dans les âmes individuelles, par la grâce, mais par des sociétés katholiques. I że Pan Jésus-Christ nie tylko jest królem każdej duszy poszczególnie przez stan łaski, ale też jest królem przez wszystkie instytucje katolickie. Tęla jest la pensée directrice, que Mgr Lefebvre a reçue au seminarium, et qui a dirigé son action toute sa vie. I oto myśl przewodnia, którą arcybiskup Lefebvre otrzymał podczas swego seminarium, i która była myślą przewodnią podczas całego swego życia. Il est ordonné prêtre en 1929, et il devient vicaire de paroisse dans une pauvre paroisse ouvrière de France. Il doit frekenter et convertir des communistes. Gdzie on jest tam po to aby postarać się o nawrócenie komunistów. Ale jego starczy prêtre, że jest missionnaire w Afryce, który mówił, że przychodząc w Afryce, że to przychodząc do mnie w Afryce, który mówił, że przychodząc do mnie w Afryce. Il change d'orientation et entre chez les missionnaires du Saint-Esprit et le voilà au Gabon pour la conversion, pour répandre la charité du Christ sur ces païens remplis de haine. Et c'est la grande époque missionnaire de l'Église et la grande époque de Mgr Lefebvre au Gabon où il collabore avec les catechistes à la conversion de milliers de païens. Il est parfaitement heureux, se sent à sa place et voudrait rester toute sa vie missionnaire. Et voilà encore la providence qui va changer sa vie. Une lettre lui vient du superieur général des Pères du Saint-Esprit lui disant de revenir en France. Il aime ses Africains et il pleure. Il aime ses Africains et il pleure, mais il obéit. Et il va à Mortin, au fin fond de la Normandie, juste à la fin de la guerre, pour reconstruire le Seminaire de Philosophie des Pères Spiritains. Il fait très froid cette année-là et il dit à ses séminaires, attendez un peu, bientôt vous aurez chacun une deuxième couverture. Il faut faire le toit, remettre des vitres aux fenêtres et donner à manger à ces cent vingt Seminaires. Alors chaque matin après la messe, il prend sa voiture, la voiture de son père, qui est mort en déportation, pendant la guerre, cette voiture, il a transformé en camionette. Et avec cette voiture, il parcourt la campagne normande pour recueillir chez les paysans du pain, de la farine, du lait, de la viande et du camembert, surtout. Et j'ai les témoignages des anciens séminaristes de Mortin. Ils m'ont dit, il a fait froid cette année, mais nous n'avons pas eu faim. Il nous a nourri. On voit qu'il nous aime. Nous voyons ici la charité active de Marcel Lefebvre. Et deux ans après, nouvelle lettre du CPI en général, un coup de téléphone de Paris lui disant, « Cher père Marcel, vous êtes nommé par le pape, allo, comment ? Oui, vous êtes nommé par le pape, « Vicar apostolique de Dakar ». Et deux ans après, il s'est dit, « l'Islam et le désert ». Il se met au travail, son objectif c'est la conversion des païens et le barrage à l'Islam qui descend vers le sud. Et le premier moyen qu'il prend, c'est de fonder un carmel à Dakar. Pour attirer les grâces de la Sainte Vierge, qui est la Reine du Carmel, sur cette mission auprès des païens. Et deux ans après, le pape Pidou est tellement content de son travail, qu'il le nomme délégué apostolique pour tous les pays africains français. Il va donc nommer des évêques, créer de nouveau diocèse et visiter le pape Pidouze. Chaque année, il va à Rome, est reçu en audience par Pidouze, et il lui dit, « Très Saint-Père, la mission sera toujours nécessaire, en Afrique. » « Ne nous faisons pas d'illusion, le clergé africain ne se suffira pas à lui-même, la mission sera toujours nécessaire. » Il m'a dit, « Ne nous faisons pas d'illusion, le clergé africain ne se suffira pas à lui-même, la mission sera toujours nécessaire. » Ce réalisme déplaît aux libéraux, et quand Jean XXIII est élu pape, Mgr Lefebvre doit quitter l'Afrique. Il est nommé dans un petit diocèse de France où pendant six mois il redonne courage à tout son clergé. Il est élu, superieur général des Pères du Saint-Esprit avec cinq mille religieux sous ses ordres. Et vient le Concile Vatican II où Mgr Lefebvre organise la résistance de la tradition catholique avec près de 400 évêques qui vont toujours défendre la foi catholique traditionnelle. Et pendant le Concile Vatican II, Mgr Lefebvre organise la résistance de la traditionnelle. Il y a environ 400 biskupes qui vont défendre la traditionnelle. ... ... ... ...